Musique de générique Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oh, c'est le bordel ! Allez, on y va ! Musique de générique Musique de générique Et oui, le nouveau Need for Speed Most Wanted des studios Criterion arrive en grande pompe dans les bacs le 2 novembre 2012, mais j'ai pu poser mes petites mimines en avant-première sur ce dernier, à l'occasion d'une journée organisée par Electronic Arts dans les locaux de LDLC. Bien évidemment, je n'étais pas tout seul, mais bel et bien accompagné de vilains youtubeurs, ou youtubeuses d'ailleurs, comme Code Jordan 23, Miss Big Girl 45, Dark Funeral, Squeezie, DigiDick, SunSoon, Cruxy, bref, je ne peux pas citer tout le monde, mais bien évidemment, je les embrasse bien fort. On a donc commencé avec un petit mode solo tranquillou, histoire de se faire avec la prise en main du jeu, très arcade donc très accessible, et ainsi de découvrir la map qui fait quand même 8 fois celle d'un Burnout Paradise à titre de comparaison. Graphiquement, ça renvoie assez sévère, grâce au Frostbite 2, le moteur graphique qui est déjà officié sur Battlefield 3, et c'est vraiment pas pour nous déplaire, bien au contraire. Après le mode solo direction le multijoueur, dans lequel on a toutes et tous pu s'affronter au travers de différentes épreuves très variées, dispatchées dans toute cette immense ville, et qui dit Critérium dit forcément Destruction, et là, c'est ce qu'on faisait, tout simplement, on se foutait sur la gueule. Encore une fois plus, vraiment bueno. En tout cas, ce que j'ai retenu de ce Need for Speed Most Wanted, c'est que c'est un véritable mélange des genres entre la série du même nom, et ainsi que Burnout bien évidemment, on retrouve toujours les bons vieux raccourcis qui nous permettent de retourner la course en notre faveur. Les drifts sont bel et bien présents, même s'ils demandent un minimum de technique, il faut bien l'avouer. Les take-downs, comment ne pas parler de ces fameux take-downs qui font partie intégrante du jeu, qui vous permettent d'envoyer les ennemis dans le décor, et ainsi de débloquer des points qui vous permettront d'acheter des améliorations pour vos véhicules. De nombreuses voitures de marque sont disponibles, disséminées un peu partout dans la map du jeu, certaines étant plus rares que d'autres, vous devrez les trouver par vous-même. Pour les prendre, rien de plus simple, il vous suffit de vous approcher de cette dernière, et d'appuyer sur la touche qui vous sera attribuée suivant la plateforme sur laquelle vous jouez. Rien de plus simple. Mais n'oubliez pas, il y a les fameuses Moss Wanted, des voitures plus rares que d'autres, qui ont des performances légèrement supérieures. L'avion interne est également disponible, vous permettant de profiter d'un pilotage plus précis, mais aussi des nombreux effets de lumière que propose le Frostbite 2, et ça j'aime. Vous pourrez personnaliser et améliorer vos véhicules grâce aux points débloqués lors des diverses épreuves solo et multijoueurs. Peinture, pièce mécanique, nitro, plaque d'immatriculation, vous aurez l'embarras du choix pour rendre votre bolide plus esthétique et performant. Si je devais vous donner mon avis personnel sur ce nouvel opus, je dirais sans hésiter qu'il apporte un véritable vent de fraîcheur à la série Need for Speed qui en avait grandement besoin, utilisant un gameplay simple et efficace qui a déjà fait ses preuves. Avis aux amateurs de bonne musique, la bande son du jeu est tout simplement énorme. Ça égaye vraiment les courses et ça met dans l'ambiance directe. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite vidéo sans prétention. Je vous laisse sur une des nombreuses cinématiques du jeu, toutes plus étranges les unes que les autres, à la limite du surnaturel parfois, vous allez le voir. Bref, ciao tout le monde et portez-vous bien. Arrêtez ! Mon visage en forme de main ! Voilà, j'en ai terminé, Sun ? Oui, j'en ai terminé, oui, le viol. Et ils sont moches ! J'en ai terminé ! J'en ai terminé ! – Sous-titrage FR 2021